Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essentiements d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date où je suis Consolidated Edison ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette, ainsi que la qualité du dividende, si du dividende d'IA. Donc ici, ce sont les éléments qu'on recherche ici. Donc, on va aller rapidement. On regarde ici la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, on constate que sur les dix dernières années, d'accord, en prenant comme base décembre 2021, on a 0,56% de croissance, 2% de croissance sur les cinq dernières, 3% de croissance sur les trois dernières. Donc la croissance tend à s'accélérer. Attention, vous constatez ici qu'entre 2020 et 2011, on a 11% de croissance. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'on ne va pas prendre en considération le revenu en date d'aujourd'hui pour se retrouver avec moins 5% l'année prochaine. Il faut essayer de garder une certaine moyenne. Donc il faut déjà remarquer ici pourquoi est-ce qu'on a une croissance élevée. Donc ici, je prendrais comme croissance zéro. On va être gentil, d'accord ? Croissance ici des revenus, on va mettre zéro, d'accord ? Donc quand on regarde au niveau des revenus ici, donc quels sont les revenus que nous avons, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a des revenus à peu près, si je ne me trompe pas, à la dernière lecture, à peu près de 14 milliards. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, les revenus actuels sont élevés par rapport à ce qu'on a d'habitude, d'accord ? On quitte de 12 milliards ici à 14 milliards. Donc il faut aller vérifier pourquoi. Donc si je prends 14 milliards ici, c'est en sous-entendant qu'on a un 14 milliards durable jusqu'à la fin des temps minimum, d'accord ? Quand je dis jusqu'à la fin des temps, c'est une façon de parler, mais au moins sur les 5 à 10 prochaines années. 14 milliards, c'est la raison pour laquelle on recherche vraiment la stabilité du revenu parce qu'on ne veut pas faire des prévisions sur un revenu, bien sûr, des marges qui fluctuent énormément, d'accord ? Maintenant, on parle de marge de free cash flow. Quand on va au niveau des marges de free cash flow ici, on recherche à peu près, voilà, je compare avec les marges nettes, d'accord ? Pourquoi ? Parce que je sais que c'est une entreprise qui est dans une industrie à capital intensif, donc généralement, ces free cash flow correspondent à ces marges nettes. Donc ici, je mets ici cash flow, free cash flow, vous constatez ici que d'habitude, on a, voilà, 3, 1, moins 1, moins 0, moins 6, moins 13, moins 8. Donc déjà ici, je vous dis, si elle vous paie un dividende, elle vous paie un dividende avec de la dette à partir de ces niveaux-ci, d'accord ? Parce que si elle ne peut pas dégager des free cash flow, il lui reste presque rien pour payer le dividende. On ne paye pas le dividende avec le bénéfice net, on paye le dividende avec le free cash flow. Donc, prêtez déjà attention par rapport à ça. Donc, on ne sera pas également étonné de voir que le nombre d'actions augmente, d'accord ? Donc, après, on va toujours aller vérifier ça ici. Donc, ici, je constate que, voilà, les free cash flows sont presque nuls à la fin de la journée, mais il faut savoir pourquoi. Parce que la dépense en capital doit être aux alentours de 20% ici, mais pourtant, elle est aux alentours de 30% par là. Alors qu'en termes de marge nette ici, on a, voilà, aux alentours des 8 à 9%, 10% ici sur les dernières années. Vous constatez ici que sur les 5 dernières années, on a 5,68%, d'accord ? Donc, actuellement, on a 5,88%, donc en moyenne, on a 10,68%. En moyenne, on a 10,68% en moyenne, actuellement, on est à 10,88%. Donc, on va mettre ici 10%, on se protège, d'accord ? Donc, on met ici 10% en termes de marge de free cash flow, donc 10%. Au niveau des PER, directement, je vais prendre des PER de 25, parce que c'est une entreprise qui est dans un secteur, voilà. Généralement, ceux qui sont à la recherche de dividendes sont très friands des compagnies qui exercent le secteur des utilities. Donc, ce n'est pas étonnant parce qu'ils augmentent leurs dividendes chaque année depuis X ans. Donc, à la fin de la journée, ce n'est pas une information qui nous intéresse ici, parce que nous, on essaie de faire une analyse globale pour voir si déjà, au prix actuel, ça pourrait correspondre à, voilà, ça pourrait être un bon point d'entrée. Parce que ce qui est important pour nous, c'est surtout nos prix. Donc, le yield on cost est très important pour nous. Donc, si on achète l'entreprise au bon prix, on aura un rendement plus élevé que la moyenne. Donc, ici, quand on regarde au niveau des PER, compte ici que les PER ici, voilà, ont tendance, ils avaient tendance à être aux alentours de 15% à 16% ici vers 2015. Mais depuis 2016, au moins, on est aux alentours de 20% par, 20 fois les bénéfices, excusez-moi. On est aux alentours de 20 fois les bénéfices. Sur 5 ans, on est à 20 fois les bénéfices, sur 5 ans. Donc, je vais prendre 2 fois, je vais prendre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, 20, d'accord, et 25 fois les bénéfices, tout en sachant que d'habitude, on a 20 fois les bénéfices. Donc, 20 et 25 fois. Le nombre d'actions ici, je vais directement aller sur ce logiciel-ci. Donc, je ne vais pas me casser la tête. 354 millions d'actions. Donc, quand je vais aller regarder ici, est-ce que le nombre d'actions diminue ? Donc, je vais mettre ici dilute. Donc, ici, boum. D'accord, donc, on va vérifier ça là. Voilà. Donc, ici, je vous ai dit, le nombre d'actions augmente. Parce que c'est avec ça qu'on vous paye le dividende, d'accord. Le nombre d'actions augmente ici et je n'aime pas ça. Je ne vais pas voir le nombre d'actions qui augmente parce que ça baisse mon bénéfice net par action. D'accord. Donc, ici, vous constatez également que les revenus sont à peu près stables. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc, si le nombre d'actions augmente alors que les revenus sont stables, pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Donc, je ne vois pas des marges augmenter ni quoi que ce soit. Je ne gagne pas plus d'argent que ça. Donc, à la fin de la journée ici, on prend les revenus qui sont actuels en sachant que les revenus, on prend le nombre d'actions actuelles en sachant que le nombre d'actions a tendance augmentée. Je vais mettre 354, d'accord. Parfait. Donc, au niveau de la dette net ici. Donc, la dette net, c'est valeur d'entreprise moins capillation boursière. Donc, je viens ici sur Yahoo Finance, d'accord. Je vais au niveau de Financial. Alors, qu'est-ce qu'ils nous présentent ici au niveau de Financial ? Donc, je vais aller ici quarterly. Donc, balance sheet. Parfait. Parce qu'ils ont la possibilité, j'aimerais, de me montrer ça. La dette net ici, c'est 23,540. À combien, si on le calcule, on va à 24,5 milliards ? Ok, c'est parfait. On est à peu près dans cette moyenne-là. C'est parfait. Donc, je ne recherche pas la précision. Ici, je fais une estimation. Donc, c'est pour ça que si une entreprise évaluée à 30 dollars, ce n'est pas parce que vous allez calculer entre 32 et 33 que vous aurez tort. Non. D'accord ? Donc, ici, on est à une dette nette. Ici, on va mettre 24 milliards, 24,466, comme c'est écrit ici. Donc, la qualité du dividende, ici, on va revenir à la fin. On a tous nos éléments pour pouvoir calculer la valeur de l'entreprise. 10% de 1,4 milliard, ça donne combien ? 10% de 1,4 milliard ici, donc ça vous donne ici. Excusez-moi. 10% de 14 milliards, plutôt. 10% de 14 milliards ici, ça donne 1,4 milliard. Donc, je prends ici 20 fois les bénéfices. Là, je vais également prendre 25 fois les bénéfices. Ici, on va mettre 0 pour le moment. Je vais revenir dessus. Donc, ici, on fait 10% de 1,4 milliard ici. Ça donne, de 14 milliards ici, ça donne 1,4 milliard. Mais tu ne fais pas 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. On s'entend qu'on trouve quelque chose qui est, voilà. C'est un peu trop éloigné de la valeur. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, quand on prend le même calcul avec 25 fois les bénéfices, 10% de 1,4 milliard ici, on trouve combien ? 29 dollars l'action. Encore quelque chose de très, très bas par rapport au prix actuel. D'accord ? Et ici, je garde cette partie-ci pour tout à l'heure. Pourquoi ? Alors, vous constatez ici que quand on calcule les PER ici, on ne prend jamais en considération la dette. Or, la dette affecte la valorisation d'une entreprise, littéralement. Parce que deux entreprises qui gagnent la même chose, qui ont le même revenu, les mêmes marges, mais qui ont une structure de dette différente, ne pourront pas avoir la même valeur. Impossible. Impossible. D'accord ? Donc, ici, la dette est trop élevée. Consolidate Edison a une dette très, très élevée. Je ne sais... Ils ont les moyens de repayer cette dette-là, mais déjà, pour avoir les moyens de repayer la dette, il faut commencer à couper ce dividende. Donc, on peut se dire ici que ce dividende-là, il ne devrait absolument être coupé. C'est très important pour que l'entreprise puisse rembourser sa dette. D'accord ? Et vous constatez ici que... Comment est-ce qu'elle a réussi à payer les dividendes entre-temps ? C'est en émettant de nouvelles actions. Donc, elle se refinance essentiellement en émettant de nouvelles actions. Donc, ce n'est pas une entreprise dans laquelle je mettrai mon argent. Ce n'est pas un bon véhicule d'investissement de toutes les façons. Donc, ici, pour revenir à un autre exemple, donc, la dernière partie ici, je mettrai 25 fois les bénéfices, mais je vais aller dans les rapports financiers pour voir ce que le management pense. Le management pense qu'on va avoir des revenus de 4 milliards, des bénéfices nets par action de 4,60 dollars. D'accord ? Donc, je vais prendre 4,60 dollars ici, multiplié par le nombre d'actions actuelles. Donc, d'accord ? Donc, on va prendre 4,60 dollars. Donc, je vais voir le nombre d'actions actuelles ici aujourd'hui. Donc, on va ajuster par rapport à ce que Yahoo Finance nous dit. Donc, on est ici 354. On est correct. Donc, ici, je vais prendre 4,60 dollars. Multiplié par 354. Donc, selon les prévisions du management, on peut avoir des revenus à peu près de 1,628, d'accord ? Donc, je prends ici 25 fois les bénéfices, multiplié par 1,628, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions. On est aux alentours de 45 dollars l'action. D'accord ? Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Où est-ce que vous allez vous situer ? Dans tous les cas de figure, moi, je ne suis pas d'accord que cette entreprise paie un dividende. Pourquoi ? Quand on prend le vieux calcul que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est généralement valeur d'entreprise, qui est généralement le free cash flow divisé par la capitation boursière, excusez-moi, dont se fait 31,5, ça nous donne ici au total 4% de rendement. D'accord ? Ici, l'entreprise paie à peu près combien en termes de dividendes ? Elle paie à peu près 3,58%. D'accord ? Alors, ça, c'est sans prendre en considération la dette. Mais maintenant, si j'ajoute la dette dans ce calcul-là, 1,4, d'accord ? Divisé par 56,56, dont la valeur d'entreprise, ça nous donne ici un rendement de combien ? 2,47. Donc, ici, cette entreprise, quand on prend en considération la dette, il serait mieux pour elle de ne pas aller au-delà de 2,47, pour le moment, en termes de rendement de dividendes, pour pouvoir au moins avoir quelque chose pour repayer la dette. Mais ici, on a 3,58, littéralement. 3,58% en termes de rendement. Alors, enfin, sur les 12 et 1, moi, c'est 3,41. Donc, je vois ici qu'en date d'aujourd'hui, on distribue à peu près 3,12 en termes de dividendes par action. Donc, quand on fait 3,12, mais tu ne fais pas 354. Donc, dans ce 1,4 milliard, elle utilise 1,100 millions pour repayer pour le dividende uniquement. 1,100 millions. Est-ce que c'est raisonnable ? Je vous dirais que non. On est issu de la borne supérieure. Il nous reste juste 300 millions pour repayer la dette. Enfin, si on prend les prévisions du management, on va se dire qu'il nous reste même 500 millions. Sois-tu gentils ? 500 millions pour repayer une dette de près de 24 milliards, comment on fait ? D'accord ? Quand je fais 500 millions, on ne disait pas... Quand je prends 24 milliards, on ne disait pas 500 millions, ça donne combien ? 48 ans pour repayer cette dette-là. Je n'ai pas 48 ans derrière moi, devant moi, pour que l'entreprise au moins puisse même baisser le revenu par deux. Enfin, la dette ici par deux. Après, toutes les entreprises ne doivent pas rembourser la dette. Mais dites-vous que si la dette diminue, ça augmente les bénéfices nets par action. Ce qui pourrait augmenter les dividendes pour vous. Donc, c'est tout bénef pour vous. Soit à la fin de la journée, je ne pense pas que ce soit un bon véhicule d'investissement. Considérateur Edison est trop endetté pour moi à la fin de la journée. Donc ici, je vais rester sur les lignes de côté. Personnellement, la valorisation ici, j'aurais tendance à me situer. Je prends la moyenne ici. Si le management ne penserait pas aller à ce niveau-ci, tant mieux. Mais pour moi, la valeur sera aux entours de 30 dollars l'action par là. Donc, si je dois acheter cette entreprise, je devrais me la considérer au moins. Il faut au moins qu'elle vienne chercher les 30 dollars. Au moins qu'elle vienne chercher les 30 dollars. Je sais pertinemment qu'elle n'a presque jamais atteint ce niveau-là depuis très très longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que je vais investir les yeux fermés. Donc ici, je sais déjà que ce n'est pas une entreprise qui m'intéresserait à ce prix-ci. Donc, je reste sur les lignes de côté. Le 3%, c'est bien. Mais je ne vais pas me retrouver un matin. Je prends 3% pendant 5 ans. Donc, j'encaisse 15% de dividendes ici. Et du jour au lendemain, moins 50% parce que voilà, X ou Y, l'entreprise a décidé de couper son dividende. Donc, je ne veux pas que ce genre de choses m'arrivent. Donc, je préfère ne pas investir dans cette genre de compagnie. C'est une belle entreprise, mais le prix n'est pas correct. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, pour moi, ici, Consolidate Edison n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Merci. – Sous-titrage FR 2021